Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler d'interruption horloge. Interruption est à mettre entre guillemets parce qu'il ne s'agit bien évidemment pas d'interruption au niveau matériel et en fait je me réfère là à un mécanisme qui est très connu dans les systèmes d'exploitation. C'est-à-dire que dans un système d'exploitation on a besoin de prendre la main au pire au bout d'un certain temps et du coup on va utiliser une mécanique et ici cette mécanique elle est reportée au niveau du système d'exploitation d'une manière assez similaire. Donc vraiment c'est comme pour un OS, reprendre la main régulièrement, sauf que ça va être ici un événement logiciel et vous pouvez avoir besoin de le faire dans le cadre d'un jeu par exemple pour rafraîchir l'écran parce qu'il y a les méchants qui sont en train de bouger et qui sont en train de se précipiter vers le gentil pour mettre à jour n'importe quoi, une barre de progression, récupération de données depuis le terminal au sein d'un calcul, etc. Et pour ça vous avez besoin d'un système qui vous rappelle et qui vous rappelle par exemple au bout d'un certain temps où vous irez analyser le calcul qui est en cours pour voir de combien il a progressé ou les données pour voir combien vous en avez récupéré. Bref, il y a plein d'usages qui sont possibles de ce mécanisme là. Le mécanisme en iOS va se baser sur une classe qui s'appelle NS Timer et bien évidemment comme c'est la tendance lourde en ce moment avec Apple et bien en Swift, le NS a disparu mais encore une fois c'est les deux mêmes à part l'emballage, rien n'a changé. Donc le principe, c'est un déclenchement d'un événement à une date qui est donnée. Donc l'événement il est soit unique et dans ce cas là il va s'activer et puis la temporisation qui va s'écouler et puis lorsque il va être terminé on va déclencher l'événement et puis vous avez une validation automatique du timer ou si vous dites que les événements sont répétitifs et bien une fois que vous avez activé le timer et bien à chaque fois que la période de temps spécifié sera passée il sera redéclenché et il repartira pour une période de temps identique. Et que devait-vous faire à chaque événement ? Et bien invoquer une méthode dont le format est donné ici en objectif C et en Swift c'est-à-dire qu'en fait c'est une méthode pour laquelle vous passez en paramètre enfin vous recevez puisque c'est vous qui êtes appelé en paramètre le timer qui vous a déclenché et vous ne rendez rien. Alors attention parce qu'il faut que vous sachiez que lorsque vous avez un événement répétitif et que l'application passe en arrière-plan, on discute de cela dans la séquence sur le multitâche et bien les timers sont arrêtés. C'est-à-dire que lorsque l'application repasse en avant-plan à ce moment-là les timers vont se redéclencher. NS timer ou timer, et bien vous lancez une temporisation. Lancer une temporisation ça va insérer dans ce qu'on appelle la run loop de la thread courante et bien un événement. C'est une espèce de, on nique je dirais une crone tab, c'est forcément plus clair, mais c'est disons un mécanisme qui est examiné à intervalles réguliers et lorsque votre événement va arriver à la date où il est censé le déclencher, paf, 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 on va pouvoir le déclencher. Donc c'est là qu'on va avoir tout ce type d'événements qui vont être mis en place. Donc j'ai ici la méthode en objectif C et la même ici en Swift qui vous permet de créer un NS timer avec comme paramètre, il y a plein d'autres de variantes, là je vous renvoie, j'aurais dû le marquer ici, le fameux RTFM. Là il y a plein de variantes, mais l'idée ici c'est de dire, je construis un timer qui se déclenchera dans un certain temps qui est spécifié ici. Je spécifie une cible, une classe, le sélecteur de la méthode a appelé pour cette classe-là, je peux transmettre des informations et je peux surtout dire si c'est répétitif ou pas. Alors comment je fais pour supprimer une temporisation ? Je vous ai déjà dit que lorsque les événements ne sont pas répétitifs, le timer s'invalide tout seul comme un grand, mais sinon, vous avez une méthode pour supprimer un timer répétitif qui s'appelle invalidate, elle a le même nom en Objective-C et en Swift, miracle, et ça provoque une disparition du timer. Alors il faut que vous fassiez attention parce que si vous avez une référence sur ce timer, la référence va désormais pointer sur quelque chose qui n'existe plus. En général, on fait attention, on met la référence à nil juste derrière si on l'a conservée et on est a priori obligé de la conserver si on veut pouvoir faire le invalidate. Et pour les événements uniques, ce n'est même pas la peine de les conserver puisque le timer disparaîtra automatiquement lorsque la méthode sera déclenchée. En guise de conclusion, vous voyez, c'est extrêmement simple. Je vous ai présenté le B à bas. Regardez le Fantastic Manual. J'ai déjà signé ça pour voir les autres usages qui sont assez multiples que ceux que je vous ai signé ici. En fait, on va s'en servir dans un certain nombre d'exercices et donc c'est bien pratique de pouvoir avoir un mécanisme qui permet de prendre la main quand on le souhaite dans une application. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada